Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir pour cette émission en direct de Paris, on a voulu faire les choses un petit peu différentes, c'est pas un webinaire classique, donc pour une fois on est tous dans la salle, on est en direct et donc un très grand merci déjà à vous de prendre le temps de nous rejoindre cet après-midi pour cet événement novateur. Alors bien entendu le sujet du jour n'est autre que K2, donc son avenir, son évolution, on en avait parlé, sa relation avec les autres membres de la famille Nintex et son état émotionnel aussi, on en discutera. Donc le paix de rideau complète aujourd'hui, on vous dira tout avec un programme qu'on espère aussi divertissant qu'informatif et pour ça on a mis le paquet, on a mis les petits plats dans les grands et nous avons rassemblé dans la même pièce aujourd'hui les super experts, les super experts, les vétérans de la technologie K2. Et donc si je me permets, je vais vous les montrer en direct, normalement ils sont tous là, on est autour de la table, tout va bien. Alors tout au bout à ma droite, pour démarrer nous avons Nicolas Martin, la légende de l'univers K2 pense bien entendu. Aussi à ma gauche nous avons Pierre Noland, le maître Jedi du low-code par excellence, bien sûr. Et puis, plus rien, il n'a de secret pour elle, juste à ma droite, Amanda Moumen, notre aventurière, la Lara Croft du processus métier. Alors, il y a quand même un petit côté nostalgique aujourd'hui, avoir tous les anciens de K2 pense réunis autour de la table, ça faisait quelques années que ce n'était pas arrivé, alors ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Et pour les accompagner aujourd'hui pour notre session sur K2, nous avons quelques nouveaux arrivants, notamment à ma gauche, Benjamin De Cuche, le Lucky Luke commercial français qui dégaine les devis et les bons prix plus vite que son nombre. Tout va bien, il saura vous répondre pour ça. Et sans oublier, toujours à ma gauche, Kati Pétillon, notre chargée d'affaires préférée chez Amo Consultancy qui saura vous faire sourire face à toute épreuve. Merci, Kati. Super. Alors, on ne va pas tarder à démarrer, mais je finis par moi-même. Donc, Bertrand Piquet, votre humble serviteur aujourd'hui. Alors, je vais essayer de partager les slides sans faire tout craquer. On y va. C'est parti. Hop. Génial. Tout va bien. On y est. Alors, on le disait il y a un instant. K2 revient en force. C'est le sujet aujourd'hui. C'est génial. On est content. Donc, vous êtes dans le bon webinaire. Vous avez fait le bon choix d'être là aujourd'hui sans aucun doute. Donc, au programme. Programme chargé aujourd'hui. Nous allons commencer par Benjamin qui va nous en dire un petit peu plus effectivement sur la famille Nintex et sur les petits frères et sœurs de K2. Ensuite, Nicolas va prendre la parole pour nous parler effectivement de cette nouvelle feuille de route K2, détenant les aboutissants. Et on aura par la suite deux petites démonstrations qui seront donc menées par Amanda et ensuite Pierre, bien entendu. Alors, tout au long de notre webinaire, nous avons bien entendu Cathy avec nous qui sera là pour animer et puis pour discuter avec vous, notre communauté en ligne. Donc, Cathy, je te laisse présenter un petit peu le programme pour les gens qui nous en rejoignent. Avec plaisir. Merci, Bertrand. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je suis votre hôtesse. N'hésitez pas, c'est moi qui vais avoir le rôle de lien entre vous et nos experts. Donc, je vous laisse poser vos questions sur le chat. Je serai ravie de les collecter et de poser les questions au bon moment pour que nos experts puissent répondre au mieux aux questions qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle. Si vous avez le moindre souci, envoyez-moi un petit message. On essaiera de trouver une solution au plus vite. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer ensemble avec un quiz. Un quiz avec quatre questions importantes. Et attention à la clé des lots exceptionnels, des lots rêvés. Est-ce qu'on est parti pour le quiz ? C'est parti. On est parti pour le quiz. Donc, première question. En quelle année la solution K2 a-t-elle été créée ? A, 2020. B, 2000. C, 1980. Et D, 1960. Alors, normalement, vous avez une petite pop-up pour pouvoir répondre qui est apparue. Je vous laisse vous connecter pour pouvoir répondre à la question. J'espère que vous avez reconnu en moi mon âme de Laurence Boccolini. Même si, bon, je n'éliminerai pas le maillot faible aujourd'hui. Donc, on reprend la question 1. En quelle année la solution K2 a-t-elle été créée ? 2020, 2000, 80 ou 60 ? Je précise, pour rajouter à ce que Cathy disait à l'instant, vous avez une petite brique qui s'appelle Q&A tout en haut de votre Zoom, normalement. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la brique et à donner vos réponses directement dans la petite brique Q&A. Et on va collecter la réponse. La suite ? La suite. C'est parti. Je vois que des réponses arrivent. Alors, deuxième question. Comment s'appeler la première version commerciale de K2 ? K2 First, K2.net, K2 Workflow ou juste la réponse D ? Qui aura l'audace de répondre la réponse D ? Attention, on collecte tous les réponses. De toute façon, le burger quiz est. Question 3. C'est parti. Pourquoi K2 utilise le port 52-52 pour fonctionner ? A, c'est la première version de l'outil commercialisé. Réponse B, 52 connecteurs natifs sont proposés dans la première version K2. Réponse C, le port a été choisi de façon aléatoire. Réponse D, c'est K2-K2 en T9 sur les claviers de nos téléphones. Je t'apprécie. Allez, on avance. C'est parti. Dernière question, et non des moindres. En quelle année est sorti K2 file ? Réponse A, en 2015. Réponse B, en 2017. Réponse C, en 2019. Et la D, la version 5 est déjà sortie. C'est déjà sorti. Bon ? Ah ouais. Je ne peux pas donner la réponse. Alors, ne vous inquiétez pas, le quiz reste ouvert, même si vous n'avez pas eu le temps de répondre exactement en même temps que nous. Donc, si vous voulez continuer de répondre aux questions, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation. Mais bon, restez avec nous, nos experts ont vraiment des choses intéressantes à vous dire. Donc, sans plus attendre, je vais passer la main à Benjamin pour vous présenter tout ça. Eh bien, merci beaucoup Cathy. Bonjour tout le monde. Merci à toutes et tous d'être présents. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de K2. Mais avant, j'aimerais bien parler de Nintex, de vous dire qui on est. Et avant de vous faire un petit historique, vous dire quelle est notre mission et pourquoi on a été créé. Car Nintex a été créé pour accélérer votre transformation digitale grâce à la plateforme de management et d'automatisation de processus la plus complète. Donc, pour un petit peu d'historique, Nintex a été fondée en 2006 en Australie. Aujourd'hui, notre siège est à Seattle. L'année dernière, on a fait un petit peu plus de 300 millions de chiffres d'affaires dans le monde. Nintex, aujourd'hui, c'est près de 1 000 collaborateurs, 10 000 clients répartis dans tous les pays du monde. Et en 2020, une date très importante, le rachat de K2 par Nintex. Et donc, après bientôt 3 ans, on peut dire que K2 a vraiment été intégrés à Nintex et le rachat était complètement avalé. Quelques chiffres importants ci-dessous. Alors, 213%, c'est le ROI qu'on peut constater au bout de 3 ans en utilisant les produits de Nintex. 75%, c'est le boost de productivité qu'on peut voir apparaître en utilisant les produits de Nintex et la suite d'automatisation. 25%, là, ce n'est pas une augmentation, mais c'est une réduction des coûts globales. Et 50%, alors là, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais en tout cas, on a une réduction de 50% des risques en utilisant nos produits. Et du coup, comme je vous l'ai dit à l'instant, Nintex, notre but, c'est vraiment de travailler sur les processus. Nintex a été fait pour ça et répond uniquement à cette partie processus. Et on est capable d'accompagner nos clients sur toute la durée de vie des processus, peu importe où vous en êtes. Alors, là, on a noté quelques questions et quelques défis qu'on retrouve souvent chez nos clients. Et le but, c'est bien sûr d'aller vers la process excellence. Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais l'idée, c'est vraiment de dire qu'on peut vous accompagner à n'importe quel niveau de maturité. Si vous en êtes au tout début et que vous avez besoin de comprendre vos processus, on aura l'outil process discovery qui pourra vous apprendre à découvrir vos processus, l'outil process management qui pourra les documenter. Et puis, une fois que vous avez documenté et découvert vos processus, vous pourrez aller plus loin en allant vers l'automatisation avec de la RPA, du workflow, de l'analytics. Et globalement, à chaque phase, on propose des produits pour vous accompagner dans l'automatisation des processus et du coup, à terme, gagner du temps et de l'argent. Si je reprends un exemple qui peut être intéressant et qu'on est tous en entreprise, j'ai besoin d'accélérer et d'automatiser des tâches répétitives, des tâches à faible valeur ajoutée. Je prends un exemple bateau, mais prendre 304 Excel d'un fichier à l'autre, et bien plutôt qu'un humain qui prendra beaucoup de temps et qui aura un grand risque d'erreur, nous, on a développé un robot qui permet de faire ces actions de manière automatique et bien plus rapidement que nous. Et du coup, pour vous accompagner dans tous ces défis, on est une plateforme de produits aujourd'hui qui est complète, qui est simple et puissante. On l'a divisée en trois parties principales, donc la partie découverte de vos processus avec notre outil de process discovery ou de process mapping, la partie automatisation sur laquelle on va plus se concentrer aujourd'hui, car K2 est vraiment dans cette partie automatisation où on peut réaliser des formulaires et des applications mobiles, du workflow pour automatiser les processus, de la RPA, de la génération de documents automatisés. Très important, on travaille avec des clients en entreprise qui ont beaucoup de logiciels et des systèmes d'information parfois complexes. On a développé beaucoup de connecteurs pour venir se greffer et s'intégrer parfaitement à ces outils. Pour aller plus loin dans la génération de documents, on sait aussi faire de la signature électronique directement appliquée au workflow. Et enfin, le troisième point, on met le nom des moindres à la partie optimisation. Là, on a notre outil Analytics qui vient identifier et faire le point sur tous vos processus pour à terme les améliorer et en tirer encore plus de bénéfices. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie formulaire, workflow, connecteurs, signature électronique et analytics qui sont nativement intégrés dans K2. Pour les autres, on peut aussi les intégrer au travers d'API et de connecteurs. Et pour vous parler plus en détail de K2, je vais passer la main à Nicolas Martin. Merci Benjamin. Alors, en ce qui concerne la plateforme K2, on va peut-être faire un petit rappel parce que peut-être que parmi vous, certains sont nouveaux aussi, nouveaux clients ou alors futurs clients de la plateforme. Donc, K2, aujourd'hui, ça a un créneau bien particulier au sein de la plateforme Intex. Donc, au-delà des cinq piliers qu'a évoqués Benjamin, en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire avec K2, c'est vraiment de pouvoir connecter vos utilisateurs à vos systèmes. Donc, le but, et ça a toujours été le but de K2 historiquement, c'est de faire cette connexion, cette passerelle entre les systèmes, entre eux, entre les humains, entre eux et entre les humains et les systèmes. Donc, tout ça, ça nous permet d'aller l'orchestrer, d'aller appliquer des règles, de pouvoir faire en sorte que tout se déroule pour le mieux. Donc, pour faire ça, en fait, on s'appuie sur une plateforme qui va être très axée empowerment des utilisateurs avancés, des IT pro, qui n'ont pas forcément de capacité de développement. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de plateforme low-code, puisque l'idée, ce n'est pas de développer avec des langages du Java, du C-Sharp ou des choses comme ça, mais vraiment d'avoir à disposition un outil qui nous permet via drag and drop, via de l'édition de règles, via quelques configurations saisies au clavier, mais sans taper de code en tant que tel, de pouvoir aller créer ces applications le plus rapidement possible. Donc, évidemment, derrière, ça veut dire que dès qu'on va vouloir faire des applications, on va pouvoir directement prendre les besoins émanant des métiers, transformer tout ça via quelques ateliers et pouvoir aller en générer des applications super adaptées aux besoins. Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir cette passerelle entre à la fois les métiers, la technique, entre les utilisateurs eux-mêmes, entre les utilisateurs et les systèmes. Donc, c'est vraiment le cœur de l'outil K2. Et puis, derrière, tout ça va nous permettre d'aller travailler sur l'optimisation. On a parlé tout à l'heure d'analytics. Il y a tout ce qui est du ressort, du rapport de l'analytics, des métriques d'utilisation qui nous permettent d'aller chercher l'optimisation, chercher la productivité, en disant, tiens, ici, j'ai un workflow qui se passe en trois étapes, peut-être que je peux le réduire à deux. Peut-être que ici, j'ai trois actions en séquentiel, peut-être que je peux les mettre en parallèle, etc. Donc, tout ça, en fait, vous allez l'avoir au sein de la plateforme en K2 pour pouvoir vraiment travailler sur l'optimisation de la procession. Donc, la bonne nouvelle du jour, c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui, c'est que K2 is here to stay. Donc, c'est vraiment le message qui a été partagé dès le 27 janvier, quelque chose comme ça, par la direction de Nintex et qui a été concrétisé par un webinaire qui a eu lieu le 28 février, dont on se fait en fait un peu la continuité et puis l'écho pour la communauté francophone. Donc, aujourd'hui, vraiment le message principal, au-delà des super démos que vous allez voir dans quelques instants, c'est que vous avez de choisir K2. L'outil K2, il est là pour rester, même si, on ne va pas se le cacher, il y a eu des petits moments de flottement suite au rachat. Comme d'habitude, on a eu des incertitudes, savoir quel est le positionnement du produit. Nintex est déjà un pro de l'automatisation. Est-ce que les produits ne vont pas rentrer en compétition les uns avec les autres ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des domaines de recouvrement ? Qu'est-ce qui va se passer avec le produit ? Donc, tout ça, ça a maturé un petit peu depuis deux ans. Ceux qui me connaissent, avec qui j'échange régulièrement, savent déjà qu'on avait déjà des indices comme quoi K2 allait être repositionné sous forme d'affaires de lance de la plateforme d'automatisation Nintex, mais cette fois-ci, c'est complètement officiel. Donc, on est très fiers de pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi déjà K2 va rester ? Pourquoi ça reste un outil important pour Nintex ? Et pourquoi ça le devient de plus en plus ? C'est tout simplement parce que si on regarde très objectivement les faits, la plateforme K2 et le produit Nintex qui s'est le plus vendu au cours des derniers mois. Et ça a évidemment joué dans la décision de la direction puisque de manière très pragmatique, on est là pour essayer de maximiser les retours clients. Donc, derrière, forcément, ça veut dire qu'en voyant cet intérêt des clients pour le produit, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à en tirer, il y a peut-être quelque chose à faire de plus que ce qui a été fait depuis deux ans. Donc, en fait, le produit K2 est remis complètement sur le devant de la scène avec toute une série de webinaires qui vont arriver. Comme je disais, le premier a eu lieu le 28 février, mais il y en aura d'autres qui vont arriver au cours de l'année pour aller remettre un peu sur le devant de la scène ce produit historique qui a une très grosse communauté utilisateur. En termes de retour, aujourd'hui, c'est pareil. Le produit K2 recueille énormément de bons avis. On a une base client qui est extrêmement fidèle, qui a résisté malgré les petits heures du rachat en 2020. Et on a surtout recruté beaucoup de nouveaux clients depuis ces derniers mois, depuis en fait que MinTech s'est mis en ordre de marche et a commencé à capter un petit peu le message associé à K2. Puisque K2, ça reste un produit qui a son segment de marché, qui est très particulier. Et il faut savoir le pitcher, il faut savoir le vendre, il faut savoir le promouvoir. C'est ce qu'ont commencé à faire les commerciaux, tels que Benjamin, tels que d'autres dans les équipes, pour vraiment comprendre comment positionner et comment vendre ce produit. Et puis, côté équipe technique également, on travaille avec des ingénieurs avant-vente, avec du support, avec des équipes produits, qui évidemment, venant de l'univers MinTech, ont aussi eu à s'approprier ce logiciel K2, à savoir comment le manier, quelles sont ses limites, quelles sont ses torses, quelles sont ses faiblesses, savoir le positionner de manière très fine pour que ça réponde aux besoins du client. Donc, tout ça en fait a fait que l'expertise qui était là, elle a continué à grossir. On se retrouve avec aujourd'hui des super partenaires comme AMO et Flow Factory qui nous aident sur ce webinaire, qui vont vraiment porter le message auprès de nos clients, qui vont nous relayer, puisque derrière nous, on est 100% éditeurs de logiciels, on a quelques petites acuités techniques, mais le but, c'est quand même de se concentrer sur l'édition et l'amélioration de nos softwares. Donc, nos partenaires vont venir porter ce message, porter cette expertise. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement ils l'ont conservé, mais ils l'ont amélioré au fil des années. Donc, ça, c'est vraiment des super messages. Et puis, en termes de positionnement purement produit, K2, c'est certainement le produit le plus polyvalent aujourd'hui dans l'écosystème Nitex. Pourquoi ? Parce qu'on a des produits, on les a adressés tout à l'heure, sur la partie signature électronique, sur la partie génération documentaire, sur la partie analyse de processus, sur la partie mapping, sur la partie intégration sharepoint, etc. Chacun de ces produits, un petit peu, sont très, très performants, mais sont sur des segments très spécifiques. K2, en fait, va venir un peu les réunir tous et permettre d'aller mettre en place ces applications qui vont consommer ces différents applications. Donc, voilà pourquoi K2, aujourd'hui, est revenu sur le devant de la scène et pourquoi ce produit est amené à rester. Donc, petit point sur les releases, où on en est en termes de support, ce qui est supporté, ce qui n'est plus. Donc, aujourd'hui, bonne nouvelle pour nos clients K2 Black Pearl, le support de K2 Black Pearl en version 4.7 a été étendu. Il devait s'arrêter en fin de l'année 2023. Il a encore été repoussé jusqu'à 2025. Pourquoi ? Pour laisser le temps aussi à tout le monde de pouvoir faire la migration vers K2 File ou pourquoi pas vers K2 Cloud, puisque les deux produits, maintenant, vont rester en parallèle. On va rester quand même sur du support, des bugs critiques. Donc, si jamais vous avez des choses en termes de sécurité, des 5.0, des ce genre de choses qui vont arriver, on va les couvrir pour K2 Black Pearl. Mais ça reste quand même le produit un peu legacy sur lequel on ne va plus trop investir maintenant, puisque K2 File est là pour complètement le remplacer. Donc, oui, en disant ça, je spoil un petit peu. Ça veut dire que K2 File existe déjà par rapport au QIS de tout à l'heure. Donc, K2 File existe et K2 File a surtout été renommé il y a quelques mois comme Nintex Automation. Donc, si vous aviez suivi notre précédent événement en octobre, on avait annoncé que ça allait s'appeler Nintex Automation On-Premise. Finalement, on a choisi de couper le On-Premise, on va l'appeler simplement Nintex Automation. Donc, Nintex Automation, c'est ni plus ni moins que K2 File. Donc, quand vous allez regarder sur notre site, sur les documentations, si vous voyez Nintex Automation, pas d'inquiétude, c'est juste K2 File qui a été renommé. Mais le reste est strictement identique. Donc, en termes de support aujourd'hui, comme d'habitude, on supporte les deux dernières versions. Ça veut dire qu'on supporte la version 5.5, la version 5.6, qui est sortie au mois de août de l'année dernière, donc août 2022. Et on reste sur un rythme de publication annuel, ce qui est tout à fait standard. Et je pense que ce n'est ni trop ni trop peu par rapport au rythme de sortie pour des produits On-Prem, sachant que tout le monde ne va pas forcément migrer à chaque nouvelle version. En termes de positionnement sur le cloud, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on vous avait dit la dernière fois, et on était très très sûr de notre fait, que K2 File, donc Nintex Automation, allait être un peu le fer de lance, le produit K2.3, celui qu'on allait développer le plus. Et K2 Cloud avait un destin un peu plus erratique, puisqu'on ne savait pas trop ce qu'il allait devenir à l'horizon 2027, à peu près. C'était les questions qui se posaient à ce moment-là. Eh bien, bonne nouvelle, depuis que K2 est remis sur le devant de la scène par Nintex, même K2 Cloud a été remis sur les bons rails, et il sort un peu de sa voie de garage, et on a complètement retiré la date de fin de support de K2 Cloud. Donc, ça veut dire que pour vous, client K2 Cloud, ou pour vous, client qui aspirez à passer à K2 Cloud, eh bien, la voie est dégagée. Ce que vous allez mettre dans K2 Cloud aujourd'hui ne sera pas perdu, et sera d'autant moins perdu qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans un avenir très très proche, on va travailler à encore plus faire de passerelles entre K2 Cloud et K2 File. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissaient, qui ont déjà fait le parcours de passage de File vers Cloud, vous savez qu'on peut très facilement packager une application K2 File et la déployer sur le Cloud. Eh bien, en fait, ce qui va arriver, c'est que l'inverse pourra également être resté. C'est-à-dire qu'on pourra prendre une application K2 Cloud et la mettre sur du on-prem. Donc, on pourra vraiment avoir des écosystèmes full hybrides avec un peu des deux en fonction des besoins et pouvoir vraiment compter sur le meilleur chemin en fonction de l'infrastructure requise. Donc, en termes d'historique, rapidement, c'est ce qu'on avait déjà dit plus ou moins à l'automne dernier. Donc, il y a eu trois versions, trois sorties importantes en 2022. Donc, début, en printemps 2022, on a eu la première release de K2 Cloud qui a surtout focalisé sur des problèmes de performance, de stabilité. Il n'y avait pas énormément de fonctionnalités à ce moment-là, surtout que K2 Cloud était encore un peu dans l'incertitude à ce moment-là. Et puis, on a eu la sortie quand même assez importante de K2 File en version 5.6 au mois d'août avec notamment la très grosse évolution qui est la sortie complète. Il y avait déjà une préversion, mais la sortie complète des style profiles qui nous permet d'aller mettre en style une application K2 de manière complètement native. On n'a plus besoin de faire de petits hacks CSS ou JavaScript. On peut mettre complètement tout ce qu'on veut en termes de mise en style et ça fera l'objet de la démonstration tout à l'heure par un mandat. On a également d'autres possibilités d'intégration, intégration avec Nintex eSign, la possibilité de signature électronique. On a des options de sécurité qui ont été renforcées avec la 5.6 qui nous permet là aussi d'aller plus loin en termes de gouvernance. Et puis, des modernisations un peu plus en termes structurels au niveau de l'architecture du produit. Et puis, fin 2022, on a eu la réalise équivalente côté K2 Cloud puisqu'au mois de novembre, on a eu la sortie d'une possibilité d'avoir les mêmes choses intégrées dans K2 Cloud. Donc maintenant, un peu le futur. Et c'est toujours intéressant de parler un peu du futur. Alors, aujourd'hui, on est sur une version vraiment pivot puisque, comme on l'a dit, on va s'appuyer énormément sur l'existant pour aller le transformer et le moderniser pour l'amener à être plus évolutif dans le futur, tout simplement. Donc, on a une dette technologique à gérer. C'est un fait. Ça aura échappé à pas grand monde, je pense, parmi la communauté. Parfois, il y a certaines interfaces dans le K2 qui sont un petit peu datées. Alors, pas il y a 15 ans, rassurez-vous, mais il y a certainement remarqué que depuis la sortie du produit, je ne vais pas donner la date pour ménager le suspense sur le quiz, depuis la sortie du produit, on a quelques éléments qui n'ont pas vraiment évolué. On a des interfaces qui n'ont pas beaucoup bougé. Donc, on va faire des modernisations de fond. Donc, ce n'est pas forcément très excitant en termes de fonctionnalité, mais ça veut dire qu'on va bâtir sur des bases complètement nouvelles. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on va pouvoir facilement pluguer des nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Donc, ce travail de fond, il n'est pas très amusant, mais il est nécessaire puisque ça nous permet d'aller relancer un cycle de releases beaucoup plus intéressant les fois d'après. Après, de manière anecdotique, on va avoir des structures, des nouvelles versions de Windows, de SQL Server, etc. Ce sont des choses qui sont assez attendues. Ensuite, on va avoir un autre domaine qui va être l'intégration avec le reste du portefeuille Nintex. Puisque, comme l'a dit Benjamin, Nintex, aujourd'hui, quand on regarde K2, finalement, bien qu'il soit assez central et assez polyvalent, qu'il coûte pas mal de secteurs, ça reste un produit parmi d'autres. Et donc, aujourd'hui, ce produit-là, on aimerait bien le faire vivre un peu plus, trouver sa place un peu plus dans cette famille-là et pouvoir se connecter au reste de la famille Nintex. Aujourd'hui, on a déjà un point très important qui va arriver, c'est dès la prochaine version. Donc là, on parle vraiment de la 5.7 qui arrivera cet été. On aura la possibilité d'avoir le JavaScript Service Provider sur K2.5, donc sur Nintex Automation. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, c'était une des rares fonctionnalités qui existait uniquement dans le cas de cloud et qu'on va rapatrier, qu'on va répliquer côté K2.5 on-prem. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir jouer sur les deux tableaux quand on va avoir des développements pour le cloud, pour aller mettre sur on-prem sans rien changer et inversement sans avoir à faire de redéveloppement. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et puis ensuite, ça ouvre une porte sur le reste de l'écosystème Nintex puisque ça veut dire que via ce broker-là, on va pouvoir utiliser des connecteurs exposés nativement par les autres fonctionnalités Nintex. Donc, par exemple, quand on va vouloir parler à E-Sign, c'est via ce broker-là qu'on va pouvoir passer. Quand on va vouloir parler à Nintex Automation Cloud, c'est aussi par ce connecteur qu'on va passer, etc. Donc, c'est vraiment très structurant de pouvoir mettre en place ce genre d'intégration. Et puis après, en termes d'API, on va aussi développer les API, ouvrir tout ça pour pouvoir là aussi permettre des migrations, éventuellement entre produits, peut-être migrer de Nintex Automation Cloud vers K2, ou l'inverse, ou peut-être passer de Nintex On-Prem, Nintex for SharePoint vers K2, etc. Donc, on va s'ouvrir tout un tas de possibilités et puis surtout, le support très attendu côté Process Manager du BPMN, donc la modélisation BPMN, qui est déjà plus ou moins supportée côté K2 et qui va nous permettre d'aller créer une passerelle entre le mapping des processus et puis leur automatisation côté K2. Le point suivant, c'est l'expérience utilisateur. Donc, on l'a dit, avec les style profiles, notamment, on a la possibilité d'aller tuner cette expérience, de pouvoir rendre ça beaucoup plus riche, d'avoir des formulaires qui sont beaucoup plus modernes, donc s'adapter aux usages web actuels. Donc, on va aller encore plus loin. Il y avait des choses, on l'avait déjà passé un petit peu en revue, qui ne sont pas aujourd'hui éligibles à la mise en place de style via le style profile. Par exemple, les petites loupes que vous avez sur le bouton de petit ticker, peut-être les petites flèches sur les drop-down lists, peut-être le style des radio buttons. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui styler avec les style profiles, même si on peut changer la couleur, les portes, etc. On ne peut pas changer le graphique lui-même qui est représenté ici. Donc, ça, on va pouvoir le perdre dans les prochaines versions. C'est prévu, on va pouvoir aller plus loin en termes de mise en style. On va pouvoir mettre aussi des comportements beaucoup plus dynamiques sur les clics, sur les changements, les transitions entre les formules, etc. Et puis, on va pouvoir, dans le futur, gérer un peu plus tout ce qui est écrans de chargement, pouvoir mettre des personnalisations, peut-être des barres de progression, des choses comme ça. On n'a pas forcément. Et puis, le dernier point, qui est très demandé par les clients, c'est quelque chose qu'on a vu et qui est vrai au niveau de Nintex dans son ensemble, c'est que les clients réclament beaucoup plus de fonctionnalités pour aller tuner, adapter, contrôler la sécurité autour des outils, K2, Nintex en général. C'est important, d'autant plus dans le monde d'aujourd'hui, avec beaucoup de cyberattaques, beaucoup de problématiques de sécurité, le monde ne va pas en s'améliorant en termes de menaces de ce point de vue-là. Donc, en fait, on va faire en sorte de pouvoir vous donner un meilleur contrôle sur tout ça, pouvoir vous donner accès à tout ce qui est log, d'accès à la plateforme, les changements de permission, etc. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille beaucoup pour avoir une possibilité complète, non plus seulement au niveau des applications que vous allez développer, puisque ça, c'était quelque chose qu'on vous promettait et qu'on vous donne déjà la possibilité de faire avec K2, mais surtout au niveau de tout ce qui est autour, interface d'administration, interface utilisateur type worklist, etc. On va avoir un contrôle total de qui a accès à quoi et qui a eu accès à quoi, ce qui est un point très important pour le fait. Voilà un peu pour le futur, pour les domaines d'investissement. Alors, certaines des fonctionnalités vont arriver dans la prochaine version, qu'on affiche ici à l'écran, donc la fameuse 5.7 qui est attendue pour la fin de l'été, à peu près comme l'année dernière, vers le mois d'août, début septembre probablement. Donc, certaines vont arriver dans cette version-là, d'autres sont pour après, vous l'aurez compris, puisqu'on va être sur cette version pivot avec un gros effort de modernisation. Et donc, post-5.7, c'est là où les choses sérieuses vont commencer avec vraiment une capacité à construire des choses beaucoup plus modernes. Et puis, on aura, comme d'habitude, la mise à jour K2 Club qui va suivre immédiatement après. Donc, une fois qu'on aura la 5.7 disponible, d'ici l'automne, à peu près, on va avoir une version claire d'équivalence qui permettra d'avoir vraiment les deux produits en parallèle et de pouvoir créer ces passerelles entre les deux. Donc, voilà un peu où on se situe en termes de roadmap. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le futur de K2, que ça vous a donné confiance surtout. Et je repasse la main à Cathy. Merci beaucoup, Nicolas. Justement, j'ai des questions pour toi. Alors, la première, c'est de Benoît A. Je cache ton identité. Qui demande, parle-t-on encore de K2 ou plutôt de Nintex on-premise, je crois que tu y as répondu, mais je préfère te reposer la question. Non, effectivement. Alors, ce qui a été dit en interne chez Nintex, puisqu'il y a beaucoup aussi de questions, savoir finalement est-ce que la marque, le nom K2 va rester ou pas. en fait, on est sur du change management soft, c'est-à-dire que oui, effectivement, le produit a officiellement changé. Non, il s'appelle Nintex Automation, vous l'avez compris, tout court, et donc Automation On-Prem pour ce qui est de K2.5. Mais évidemment, vu qu'on est sur un rythme de sortie annuelle, ça veut dire que les versions passées, même la version 5.6 qui est sortie l'année dernière, elle garde le label K2. Elle s'appelle toujours K2.5. Donc, en fait, on ne va pas changer tout de suite. On autorisera très largement pendant encore très longtemps le vocable K2 et on ne va pas blâmer qui que ce soit, ni client, ni partenaire pour l'utilisation de cet ancien nom. Mais effectivement, officiellement, on parle de Nintex Automation. Ok, donc c'est très clair. Et il me demandait ensuite quelle est la prise en charge de K2.5.4. 5.4. Oui, alors la version 5.4, elle n'est plus officiellement supportée dans la phase de support principale, dans le sens où on ne va pas fournir de nouvelles fonctionnalités pour la 5.4, qui a déjà quasiment trois ans d'âge aujourd'hui. Mais par contre, elle reste dans la phase de support dit étendue. C'est-à-dire qu'en cas de problème de sécurité, on continuera à supporter cette version-là et bien sûr, on continue à fournir du support humain. C'est-à-dire que si vous avez des questions, des problèmes, on va continuer à vous aider. On ne va pas fournir forcément de patch ou de changement en termes d'implémentation du logiciel. Oula, les questions tombent. Ça arrive de partout. Alors, il va falloir arbitrer. Je regarde. En tant que partenaire, y a-t-il un onboarding pour apprendre et commercialiser K2 en plus de NWSD ? Alors, oui, tout à fait. En fait, si vous êtes déjà partenaire, vous avez déjà un partenaire account manager auprès de lequel vous pouvez certainement me poser la question et avoir une réponse bien plus précise. Mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, en fait, c'est partie du package d'onboarding. Quand vous devenez partenaire, vous avez accès à un portail, le portail de partenaire sur lequel vous retrouverez tout ce qu'il faut pour aller commencer à travailler avec nos outils. Donc, vous retrouverez un package qui vous permettra d'aller pitcher les différents produits, d'aller pouvoir les positionner aussi puisque c'est important. En fait, nous, ce qu'on prône, c'est de pouvoir positionner le bon produit en fonction du bon besoin. Donc, tout ça, vous l'aurez sur le portail de partenaire et bien sûr, après, il y aura un accompagnement direct via un partenaire account manager qui vous prendra en main, qui va vous permettre de guider et de suivre en fonction des évolutions de la course. Et puis après, je pourrais peut-être vous donner quelque chose si on veut aller encore plus loin dans la formation, qu'on soit client ou partenaire, on peut aussi faire de la formation sur site complètement sur mesure. OK. Pour aller encore plus loin. Merci, monsieur. Dernière question. Une personne qui me demande s'il est encore possible de faire des hacks JavaScript, CSS. Alors, oui, c'est toujours possible, mais c'est plus recommandé. Avant, c'était la seule possibilité de mettre du style ou des choses un petit peu dynamiques via JavaScript. Ça reste possible. On ne va jamais l'interdire, en fait. C'est juste que puisqu'on vous propose maintenant nativement via les style profiles, en fait, c'est dommage de ne pas en profiter. Ça vous évitera de faire des hacks et donc peut-être des choses qui vont plus ou qui vont mal se migrer de version en version. Donc, ça reste possible, mais ce n'est plus la pratique recommandée. OK. Très clair. A-t-on encore le temps pour une dernière question ? Oui. Alors, la présence de cadeaux en France étant aujourd'hui inexistante. Oh, ce n'est pas gentil, ça. Quel est le plan de... C'est pour moi. C'est violent. Quel est le plan de Minitex pour la France ? Alors, la France est un pays stratégique pour Minitex, en tout cas sur Minitex Europe, puisqu'il y a trois pays qui concentrent toutes les attentions. C'est la France, l'Angleterre et l'Allemagne, très clairement. Aujourd'hui, on a la chance. Alors, Benjamin fait partie de la branche commerciale dite Europe du Sud, qui est centrée sur la France, pour le dire très clairement, avec une couverture également qui va sur l'Espagne, le Portugal, l'Italie notamment et d'autres pays sur lesquels on a une présence un peu moins importante. Pour la France, en tant que telle, on a une équipe d'environ, si je ne dis pas de bêtises, une douzaine de personnes qui sont dédiées à cette entité Europe du Sud et l'essentiel, je dirais même probablement 11 sur 12 sont 100% francophones. Donc, ça veut dire que vous allez avoir aussi bien du support. J'imagine que vous avez déjà eu un paire si vous êtes client à Olivier Chataillon ou à Arlette Portes. Donc, on a deux personnes au support qui sont francophones. On a moi-même côté Customer Success. On a Nicolas Souchard, Reda qui sont côté Professional Services. On a Benjamin, Maya, Caroline et Delphine qui sont français ou francophones et qui s'occupent aussi de ce territoire-là. Et puis, on a Elise côté marketing. J'en ai peut-être oublié, j'espère pas trop. Mais en tout cas, on a une grosse équipe quand même qui est dédiée à ce territoire même si effectivement, peut-être c'était le son de la question, on n'a plus de présence au sens physique, on n'a plus de bureau en France. Mais, certaines des personnes que je viens de citer sont en France et donc, on est 5 ou 6 aujourd'hui sur le territoire qu'on prend. Et j'ai oublié, Cécilia, la meilleure pour la fin, pour la partie abondante qui évidemment nous aide énormément sur le territoire. Et du coup, j'en profite aussi pour ajouter ce que nous sommes de France-François et donc, les partenaires de France-François sont aussi disponibles pour relier un message, travailler, bien entendu, avec les clients, que ce soit côté AMO comme côté Flow Factory, bien entendu. je crois qu'il reste une dernière question et avant que j'allance, il me semble qu'on avait prévu un petit vote pour connaître un petit peu l'avis, un vote à vie, la communauté en ligne sur les annonces qui viennent d'être effectuées. Alors, je vais juste le lancer. Normalement, si tout va bien, c'est disponible sur les comptes au monde. Alors, vous pouvez sélectionner la réponse qui vous convient et ensuite soumettre. Et nous diffuserons donc le résultat du vote à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et donc, pour donner un petit peu de temps, j'en profite pour poser la dernière question qui était par rapport à la version 5.6. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques ou des prérequis qu'il faut prendre en compte avant de passer sur un site ? Pas vraiment. Alors, depuis, on va dire que la principale nouveauté en termes de structure technique est venue avec la 5.3. Donc, il y a déjà quatre ans. Donc, avec la 5.3, on a fait une évolution majeure du côté de la plateforme qui est de switcher vers un mode un peu micro-service avec notamment un service de configuration de ma part. Je ne suis pas rentré dans les détails aujourd'hui. En tout cas, on a changé un peu l'architecture au moment de la 5.3. On est resté sur cette architecture pour les versions suivantes. Ça veut dire que pour la 5.4, la 5.6 et probablement la 5.7 qui est un peu cette version pivot, on reste sur la même architecture. Ça veut dire qu'en termes de prérequis, on est à peu près sur les mêmes que pour les versions précédentes. Donc, vous pouvez conserver votre Windows 2016. Ça reste supporté. Votre SQL Server 2016. Pas de changement en termes de version. Alors, il y a une mini-version sur le framework.net, mais on reste sur quelque chose de très similaire. Donc, en fait, vous pouvez faire une upgrade in place, c'est-à-dire sur le même environnement pour n'importe quelle version depuis la 5.3 sans aucun souci. Donc, pas de changement à attendre de ce côté-là. Super. Merci. Benoît, aussi. Merci. Merci Benoît à cette question. OK. Je vais fermer la participation à ce vote pour effectivement donner la main tout d'abord à Amanda et par la suite à Pierre qui nous montre un petit peu leurs petites œuvres d'art et les partages. Donc, Amanda, est-ce que c'est à toi de partager ? Oui, merci. Je vais partager mon écran. Et j'espère mon écran. Donc, ce que je voulais présenter aujourd'hui, c'était l'une des nouveautés, enfin, les nouveautés depuis la 5.5, mais amélioration depuis la 5.6, donc le fameux Style Profile et tout ce qu'il peut faire avec, en tout cas, tout ce que mes petites capacités me permettent de faire. Donc, si je reprends le Style Profile, je voulais juste vous montrer à quoi il ressemble aujourd'hui et ce qu'on peut faire avec. Donc, si j'arrive ici sur la création d'un Style Profile, on a la possibilité d'avoir quelques couleurs ici de base, en fait, qui vont déterminer le reste du panel de couleurs de la plateforme de nos formulaires et ici, le petit bouton Advanced qui nous permet donc de spécifier encore plus d'éléments de tout ce qui est vu, tout ce qui est fond, donc, bouton et autres et ici, je peux vraiment changer pratiquement tout ce qui est visible à l'écran. Donc, ça, ça permet à tout le monde au final avec très très peu de connaissances voire pas du tout de connaissances du style en général, la possibilité de changer, de faire des thèmes qui correspondent un peu plus à votre charte graphique d'entreprise. Maintenant, si je passe sur la partie développeur, on a ici la possibilité d'ajouter des fichiers JavaScript ou des fichiers CSS à mon style, de voir le rendu à l'écran directement et cela permet du coup de passer en fait à un niveau tout autre parce qu'on peut effectivement déléguer complètement soit si on connaît un petit peu le CSS ou le JavaScript faire quelques modifications supplémentaires soit si on ne connaît pas, laisser ça à la partie marketing par exemple de l'entreprise et eux faire un vrai style profile qui pourrait être appliqué sur toutes les applications. donc si je les applique maintenant sur mes applications je repars sur une application que je vais ouvrir une application qui est standard K2 on va dire qui est jolie mais qui est très basique K2 voilà et un formulaire de détail également qui a été fait donc sur du K2 on va dire un peu standard maintenant mon style profile je vais juste l'appliquer et donc c'est ça la beauté du style profile c'est que je n'ai pas forcément la connaissance de ce style profile ou la personne qui a développé le style profile n'a pas forcément la connaissance de mon application et ça ce n'est pas un problème parce que maintenant on a la possibilité de l'appliquer directement sur les applications existantes et donc si je reviens sur mon page et que je rafraîchis voilà le résultat beaucoup plus coloré donc voilà on retrouve bien mes onglets mais complètement affichés libérament la manière qui est tout en haut les fonds transparents des couleurs en vêtus en voilà et même quelques fonctionnalités que je peux retrouver qui sont partie intégrante en fait de mon style profile et qui vont être appliquées du coup sur toutes mes applications si je fais exactement la même chose je ferme celui-là et donc je l'applique sur ma demande qui est ici donc je rappelle c'est ce formulaire-là je reviens j'applique mon style profile également hop et voilà voilà je rafraîchis également et je ne l'ai pas appliqué c'est bien on s'en garde avant bon alors il ne veut pas il est joué du direct c'est ça alors je n'ai pas mieux je n'ai pas mieux je crois si je n'applique pas ça sur votre formulaire toutes mes excuses je suis là aux explications et c'est généralement pas le produit le produit c'est souvent sur la chaise donc là si je rafraîchis et que j'ai bien sélectionné le bon formulaire je me retrouve avec tout plein de culaires c'est super c'est joli voilà et mes fonctionnalités donc qui se retrouvent sur les applications donc ça c'est top juste quelque chose pour ceux qui ont un peu mal aux yeux à la fin de la journée et vous pouvez également appliquer le dark mode voilà j'ai entendu un war dans la salle donc je repasse quand on est passé au dark mode ici le sympathique oui voilà donc vous pouvez le faire également donc si je pousse un peu plus loin donc mon mon CSS ou mon javascript je pourrais donc proposer des fonctionnalités un peu plus sympas un peu plus sexy donc ça c'est le même style profile qui appliquait un autre formulaire donc qui qui est en fait le portail de mon entreprise donc dès que j'arrive en fait dans mon entreprise toutes les applications se retrouvent en fait mises à disposition ici donc c'est la porte d'entrée de toutes les applications sur les applications je peux appliquer du coup le nouveau style profile pour donc les applications existantes voilà et donc du coup je peux me retrouver ici à proposer également des settings spécifiques donc aux utilisateurs pour qu'ils aient même la possibilité de choisir des éléments donc par exemple ici forcer le dark mode sur cette application s'ils souhaitent juste une nouvelle application ou changer le display également voilà pour la partie mobile également donc là si je l'affiche donc le même formulaire sous forme mobile donc je peux adapter complètement en fait le look and feel et pour avoir quelque chose de beaucoup plus responsif beaucoup plus sympa et beaucoup plus adapté au mobile également donc là par exemple voilà j'ai changé la manière dont les applications sont présentées à l'écran donc voilà je repasse la main du coup en partageant tant qu'on est sur ta partie Amanda j'en profite pour poser une question comme ça ça te laisse le temps de te mettre dans ta démo on me demande est-il possible d'avoir les style profiles en plus des thèmes custom en plus des thèmes custom sur la plateforme oui donc les style profiles n'ont pas enlevé les thèmes custom maintenant vu qu'il est très facile de remplacer en quelques on a fait pas mal des clients il est facile de remplacer en fait les thèmes qu'on appelait avant custom et de les passer en style profile rapidement et du coup être bien plus bien plus supporté dans le sens où c'est vraiment très facile à déployer également parce que c'est des éléments qui sont packagés avec cadeaux packagés et qui sont déployés d'un environnement à l'autre ok super j'ai d'autres questions je les garde sous le poudre je laisse la parole à Pierre ne vous inquiétez pas on verra ça juste après parfait merci merci Amanda pour cette démo je vais partager mon écran à mon tour je vais voir mon écran apparaître et donc moi je vais vous présenter une application qui permet de faciliter la gestion d'un chantier l'objectif je vais prendre la casquette d'un maître d'oeuvre qui va permettre de gérer les chantiers pour quelqu'un d'autre et du coup d'aller contacter les artisans pour générer des devis bien compris je parle de génération de devis je vais parler de génération documentaire et de signature électronique donc on va voir un peu les différents modules nous Nicolas et Benjamin on parlait en début de séance donc à savoir DocGen et eSign donc là je vais dans mon application on va faire un parcours complet je vais simuler une nouvelle demande donc vu que Nicolas en parlait tout à l'heure l'index n'a toujours pas de bureau officiel en France on va les aider à en créer donc création des bureaux d'index français une construction même on va les construire donc là je vais mettre quelqu'un en contact que je vais pouvoir utiliser pour mes tests c'est notre Ivan Rose qui est notre contact de test notre utilisateur de test je vais rentrer son adresse mail si tu fais une faute ça va pas être parfait et puis leurs locaux on va les construire à Toulouse parce qu'ils ont un partenaire qu'ils aiment beaucoup là-bas donc on va les construire à Toulouse ça va leur permettre ça va leur plaire beaucoup de visiter le sud-ouest donc là je vais créer le chantier donc le chantier va être créé il va apparaître dans ma liste donc là sur mon portail je vois le nouveau chantier qui apparaît tout en bas donc mon chantier il a un statut on voit les demandes de signature en cours donc pour l'instant il n'y a aucune signature en cours et donc après je vais pouvoir aller voir le détail de mon chantier si je sélectionne ce chantier je vais aller voir le détail le détail d'un chantier ça reste assez basique pour l'instant donc on voit la carte on voit à peu près où se constituer les travaux on retrouve le détail du chantier qu'on va pouvoir modifier par exemple il est en études on va dire tiens on va pouvoir changer son statut pour le faire évoluer et puis derrière le plus intéressant on va pouvoir générer des devis donc moi je vais aller contacter des artisans et puis générer des devis pour faire cette construction là je vais faire ça je vais cliquer sur générer un devis et donc là je vais devoir saisir les informations de mon devis donc d'abord un titre on va dire par exemple préparation du terrain donc on va aller adresser l'entreprise à nous on va prendre Flow Factory Construction parce qu'on ne fait pas que de l'informatique on fait aussi de la construction il faut savoir c'est diversifié il paraît donc on va faire on va faire aussi de la construction on est toujours à Toulouse et donc là on va pouvoir choisir un modèle pourquoi choisir un modèle parce que derrière moi mon besoin c'est de pouvoir adapter le modèle du devis en fonction de qui je vais adresser et puis je vais pouvoir visualiser mon modèle si je clique sur le petit œil là je vais visualiser le premier modèle qui est le modèle Flow Factory on voit à quoi ressemblera mon devis si je ferme je vais pouvoir dans ma liste déroulante par exemple prendre le modèle AMO et donc là si je clique sur l'œil on voit que le devis va changer et donc là je vais avoir un devis avec les couleurs de AMO pour ne pas faire de jaloux j'ai aussi montré le dernier modèle le Nintex ou Suspense il va y avoir le modèle en couleur de Nintex avec le logo Nintex qu'il n'y a pas donc je vais reprendre le modèle Flow Factory et puis donc je vais forcément devoir ajouter des lignements de vie donc on va louer des machines donc location des machines on va en louer une donc c'est une unité donc on a un type donc on va dire qu'une machine ça coûte 1000 euros et puis donc il y a la main d'oeuvre donc on va rajouter aussi un peu une main d'oeuvre une journée parce que ça va aller vite et donc c'est une journée qui va coûter 500 euros donc là mon devis est prêt je vais pouvoir cliquer sur créer mon devis donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais créer mon devis du coup mon processus K2 il va aller générer ce devis donc pour générer le devis il va aller chercher le modèle donc nos modèles ils sont stockés dans SharePoint et derrière il va aller compléter le modèle si je vous montre le modèle hop donc je vais aller dans mes documents et là ici on va retrouver les différents modèles donc on retrouve le modèle Lintex le modèle FlowFactory le modèle AMO et donc là derrière en fait DocGen donc K2 va appeler DocGen et va prendre ce modèle-là donc il y a un modèle Word ça aurait pu être un modèle Excel ça aurait pu être un modèle PowerPoint ça marche dans tous les cas et derrière K2 va aller remplacer derrière les différentes tags qu'on a paramétrés les informations de mon devis pour derrière le transformer en PDF hop donc là je ne vais pas le modifier pour l'instant je vais juste vous montrer je vais revenir sur l'accueil de mon application et donc là ce devis je vais devoir le valider donc on voit que je l'ai reçu dans ma liste des tâches en dessous j'en avais déjà un j'en ai deux et donc là je vais devoir le valider on voit aussi que mon indicateur dans les KPI il est passé à deux donc j'ai deux devis à valider je vais double-cliquer dessus donc là on retrouve l'entête du devis ça n'a pas changé c'est vraiment les drapeaux que j'avais saisi et puis j'ai un petit bouton qui est apparu qui permet de visualiser en pop-up le document qui a été généré donc là on retrouve le modèle et on voit que DocGen a complété ce modèle-là il a préparé mes différentes lignes et puis derrière il a aussi préparé en bas la signature donc là je vais devoir maintenant l'envoyer en signature donc vu que j'avais déjà sur mon chantier paramétré le contact client il va donc le recevoir et puis peut-être pas factory mais moi je vais signer le devis hop je vais mettre mon adresse je vérifie que je n'ai pas fait de faute dans les adresses sinon je vais devoir relancer une demande mais ça m'a l'air bon et puis là je vais valider donc là maintenant que j'ai validé mon devis j'aurais pu aussi l'envoyer en demande de modification ou le refuser parce que du coup le devis est trop cher par exemple donc là si je le valide je vais donc recevoir une demande de signature électronique et donc je vais aller me connecter au mail de Ivan du coup pour signer ce devis là je vais prendre les mails de Ivan je me connecte et donc là K2 va déclencher cette fois eSign pour donc initier une signature électronique de mon document donc là on voit que j'ai reçu une enveloppe une enveloppe à signer je vais pouvoir commencer la signature le mail est en anglais parce que Ivan est configuré comme utilisateur anglophone eSign c'est gérer la langue des utilisateurs et du coup permet d'envoyer par exemple un mail en français si mon utilisateur est déclaré français donc on a aussi cette possibilité dans eSign et donc là j'arrive sur mon processus de signature où on retrouve le document et donc en bas on va j'ai demandé de commencer la signature donc là ça me demande deux éléments c'est des éléments qui sont configurables et je vous les montrerai juste après mais là moi j'ai demandé juste les initiales et la signature donc je vais faire adopt je vais essayer de faire ma plus belle signature voilà et c'est Ivan donc je vais mettre c'est pas facile avec le trackpad on va le rester comme ça et donc là on va l'appliquer je vais cliquer sur le bouton appliquer ça va appliquer la signature et ensuite les initiales et donc là je vais pouvoir terminer la signature de mon document donc cette signature là après elle a été envoyée chez moi donc je ne vais pas vous montrer parce que c'est la même chose mais derrière ça va générer un document qui est vraiment qui comporte vraiment une vraie signature électronique la dernière chose que je vais vous montrer c'est derrière comment je configure cette signature là dans eSign donc là je vais aller dans mon interface eSign là je suis connecté sur mon portail eSign et là du coup derrière dans eSign on va déclarer des templates là si je vais dans view template on va voir que j'ai certains templates qui ont été paramétrés pour notre démo c'est le premier qui est paramétré je vais vous montrer comment est configuré ce template eSign je vais aller l'éditer donc un template eSign en gros c'est un document exemple pour pouvoir positionner notre signature à l'endroit où on veut donc ça ce n'est pas le vrai document c'est juste l'exemple et puis derrière sur la partie droite j'ai déclaré des signataires donc j'ai en premier mon client en deuxième donc le factory et donc si je vais tout en bas à chaque signataire je vais pouvoir déposer des jot blocks donc c'est des sortes de champs on pourrait appeler qui seront réutilisés par eSign pour entrer des informations on voit qu'on a différents types je ne vais pas m'attarder là-dessus là je vais juste vous montrer comment ça marchait et par exemple je peux dire en plus de la signature et des initiales je veux que mon client puisse rentrer un petit texte donc là derrière je peux juste faire glisser déposer un texte et derrière il y aura un texte supplémentaire qui sera demandé à mon client lorsqu'il ira à signer le document et forcément une fois que la signature est terminée mon application reçoit une notification comme quoi la signature est terminée et derrière je reçois aussi le document signé que je peux héberger dans ma gestion documentaire à savoir dans notre cas chargouet voilà pour la démonstration c'était tout ce que je souhaitais vous montrer je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions chez toi Cathy j'ai une remarque très importante d'une personne qui dit que 600 mails pour Yvan ça fait beaucoup de courage pour lui oui il travaille beaucoup en effet sinon ouais j'ai des questions est-il possible de générer des documents Docx ou XLS avec le générateur de documents tout à fait tout à fait tout à fait on peut générer aussi ce type de documents et quelque chose d'important aussi on peut merger différents documents pour faire un seul PDF ça aussi ça peut être pratique dans certains cas super pratique pour des personnes qui seraient chez Woodrive pour la signature Woodrive ils sont déjà chez eux pour la signature électronique ils demandent si c'est possible du coup de l'utiliser avec K2 ou si justement il faut oui je pense que oui K2 de toute façon est ouvert via les API donc soit on en a deux choix soit le connecteur natif existe dans K2 et du coup on peut l'utiliser soit on peut se connecter aux API via notre connecteur API donc il n'y a aucun problème K2 peut être intégré avec n'importe quel type outil de signature d'accord et est-ce que c'est possible en fait de donner à l'administrateur natif c'est dur comme mot ça un administrateur est-ce qu'on peut lui donner la possibilité de modifier des modèles de facture tout à fait je vous l'ai montré un petit peu je ne suis pas tardé mais en effet on peut nous dans notre cas on pourrait donner un accès à notre bibliothèque championne de modèles pour pouvoir modifier ces modèles-là et derrière qu'il les republie une fois qu'il a fini les modifications pour qu'ils soient utilisés dans la génération des deux livres des factures d'accord donc un anonyme je ne sais pas si c'est celui qui s'inquiétait déjà pour Vivant mais me demande est-ce possible d'avoir le suivi des signatures depuis K2 entre parenthèses si plusieurs signataires séquenciés oui on a l'info on a le statut des signatures donc on peut savoir si la signature elle a commencé elle est en cours combien il y a eu le signataire et surtout si elle est terminée ou si elle expirait parce que dans les cas de démo ça va assez vite donc on n'a pas cette expiration-là mais une signature elle a une date limite et on peut aussi gérer l'expiration si on attend trop la signature on peut dire on devit des caducs parce que au bout d'un mois les prix ont changé et du coup je peux expirer ma signature ok super dernière question pour toi la génération de documents a-t-elle vocation à être intégrée à K2 Cloud peut-être pour vous plutôt oui on peut répondre là-dessus ça a vocation à l'être la tournure est bonne c'est pas prévu pour la prochaine version la prochaine itération mais ça fait partie des choses qu'on travaille sur le futur ok on a une petite minute pour les questions qui étaient à destination d'Amanda que tu avais dû dire il y avait un deuxième vote deuxième vote que je vais partager avec vous qui est en fait en relation effectivement avec ce qu'on vient de voir dans les démos je lance tout de suite il devrait apparaître à l'écran et donc quelles seraient les fonctions que vous voudriez utiliser en priorité pour étendre votre plateforme K2 donc effectivement les documents qu'on vient de voir le e-sign ou alors les formules mobiles et donc pendant que les gens m'attendent je te propose de poser les questions à l'amanda alors j'avais mis une question de côté je vais commencer par celle-ci sinon je ne serais pas très sympathique de ma part ça donne un petit peu il y a-t-il des fonctionnalités entre parenthèses mises à jour de prévues pour corriger certaines limitations notamment au niveau des règles entre parenthèses designers qui actuellement sont contournées ça serait spécifique sur les règles en question la question est peut-être un peu générique la question est longue donc il y a-t-il des fonctionnalités prévues pour corriger certaines limitations notamment au niveau des règles qui actuellement sont contournées si j'en ai les parenthèses c'est peut-être plus clair peut-être qu'il faudrait creuser cette question-là en dehors de l'événement Alex on veut bien plus de détails voilà pour en résumer les règles contournées aujourd'hui c'est simple qu'est-ce que c'est pas en tout cas à ma connaissance il n'y a pas de règles qui sont systématiquement contournées donc c'est pour ça que la question je la trouve un peu étonnante mais après effectivement j'imagine que dans chaque cas particulier on a tous rencontré des limites qu'on a contournées de manière ou nôtre donc la question ça va être plutôt de savoir quelles ont été les règles en question et de voir comment on va pouvoir travailler là-dessus et peut-être qu'effectivement dans une des futures versions il y a des choses qui vont arriver nativement qui pesaient le plus d'un contournement précédemment donc on va pouvoir en discuter en dehors de cet événement essayer de poser un peu plus cette question alors j'ai une question qui m'a été posée deux fois donc je pense que la personne veut absolument sa réponse on arrive est-ce qu'on a deux styles profiles différents pour les mobiles et PC comme présentés dans la démo alors non c'est exactement le même style profile que ce soit pour le dark mode pour le mode normal ou pour la partie mobile dans le CSS en fait on peut facilement spécifier là je suis en mobile ou je suis sur un écran normal ça peut être en fonction aussi de la taille des écrans on a tous ces éléments-là qui sont disponibles dans du CSS classique et donc du coup on réutilise ce projet premier donc voilà donc je n'ai pas là il y a eu un seul style profile donc un seul fichier CSS soutenable qui a été utilisé et ensuite un seul fichier pardon JavaScript qui a été utilisé avec très très peu de lignes pour faire le style profile qui a été présenté ok super clair et donc est-ce que les style profiles sont disponibles uniquement en version 5.6 ou compatibles aussi avec les versions 5.5 alors il existait déjà en 5.5 le style profile c'est seulement l'onglet développeur qui est apparu en 5.6 là on peut en fait spécifier un JavaScript et un CSS directement dans ce style oui exactement ça donc la possibilité de customiser plus en avant est venue avec la 5.6 mais la notion de style profile l'objet style profile existait déjà au niveau de la 5.5 en revanche si c'était l'objet de la question on ne peut pas prendre un style profile 5.6 et le déployer sur une 5.5 il faudra forcément le faire par le haut donc plutôt upgrader votre 5.5 dans votre 5.6 super clair donc les questions plav est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une amélioration au niveau designer par exemple l'option copier-coller pour une fonctionnalité qui existe déjà alors c'est une question pliquée ça et maintenant l'option another one ne fait pas l'affaire d'accord pour une fonctionnalité apparemment quelque chose existe une autre règle ça ne fait pas l'affaire donc est-ce que bientôt vous pourrez avoir du copier-coller alors bientôt pareil c'est relatif ce n'est pas prévu pour la version qui va arriver cette année encore une fois parce qu'on est sur cette phase de refondation mais en revanche oui ça fait partie des fonctionnalités les plus demandées depuis longtemps et on a eu la même question dans l'événement anglophone du 28 février donc c'est tout à fait aligné mais justement les modernisations les refondations qu'on est en train de faire nous permettront de pouvoir ajouter le copier-coller plus tard car oui le copier-coller dans un navigateur maintenant c'est quelque chose d'assez standard mais la manière dont K2 a été développé il y a déjà pas mal d'années ne nous permettait pas de le faire et la refondation actuelle va permettre de le faire une autre question donc sur K2 Cloud est-il possible d'obtenir les styles profiles par défaut c'est-à-dire des thèmes existants pour faire des modifications de style mineur sans avoir à créer le style customisé from scratch alors on l'a déjà plus ou moins fait dans certains cas c'est-à-dire que les styles profiles pour une fois sont des objets qui sont complètement standards entre K2 File donc context automation et K2 Cloud ça veut dire que le même style profile peut être déployé de on-prem vers le cloud ou bientôt du cloud vers le on-prem et est complètement transparent donc aujourd'hui côté K2 Cloud on ne peut pas accéder au style par défaut parce qu'on n'a pas accès à la machine en revanche côté K2 File on peut le faire donc ce qu'on a fait avec certains clients qui sont peut-être là aujourd'hui d'ailleurs c'est qu'on a pris les styles les CSS qui sont hébergés par défaut sur K2 File on les a intégrés dans un style profile et on les a déployés sur du K2 Cloud et donc ça ça marche complètement ce qui permet d'éviter de redémarrer le départ et de partir d'une feuille blanche au niveau de ces CSS on prend directement un CSS existant K2 et on commence à le plus stabiliser donc ça c'est complètement faisable on continue les questions alors j'en ai trop d'un coup est-ce que la gestion de version est prévue par exemple comme dans Git pouvoir revenir à une version précédente si des choses se passent mal alors c'est déjà plus ou moins le cas ça dépend encore une fois si on se situe sur la plateforme on-prem ou sur le cloud si vous êtes on-prem vous pouvez déjà le faire il n'y a pas d'interface graphique pour le faire mais en revanche la plateforme permet de le faire donc pareil là on rentre un peu dans de la technique mais vous avez dans la base de données K2 des procédures stockées qui vous suffit d'appeler pour restaurer une version d'un formulaire d'une vue d'un smart object etc donc tout ça puisque tout est versionné en fait dans K2 tout est versionné vous ne pouvez pas faire un clic sans que ça crée derrière une version au niveau de la base de données en revanche côté K2 cloud vous n'avez pas accès à la base de données donc vous ne pouvez pas exécuter les procédures stockées donc c'est un peu plus compliqué mais si jamais en cas de vraie perte on va dire vous avez publié une version un peu trop rapidement et oh là là catastrophe ça casse tout et vous revenez à la précédente en fait le support va pouvoir faire cette opération pour vous donc n'hésitez pas si jamais vous êtes client cloud et que vous avez déployé un peu trop vite une version qui écrase ce que vous avez précédemment le support va pouvoir vous aider à restaurer la précédente ok on ferme les votes on va laisser les questions qui restent pour la fin s'il vous reste un petit peu de temps je suis en train de regarder notre petit compteur qui tourne donc les résultats du premier vote potentiellement qui était à la suite des annonces de K2 donc ils sont les suivants donc normalement selon les résultats et c'est assez intéressant de voir qu'effectivement l'interface utilisateur est toujours poussée comme étant l'élément à améliorer en priorité et ce qui aurait été sympa on ne l'a pas prévu c'est si vous pouvez en fait refaire ce vote là sachant ce qu'on vient de voir avec les démos le stat profile etc à savoir si effectivement les gens utilisent la toute dernière version on va dire la 5.5 la 5.6 avec les fonctionnalités que Amanda et Pierre nous ont prévoir alors je vais toujours te donner une réponse déjà Bertrand c'est que statistiquement puisque nous on a les statistiques d'utilisation on a encore on va dire moins d'un quart de nos clients qui sont sur la dernière version ça explique par différentes raisons parce que tout le monde ne bête pas toujours chaque année évidemment ça nécessite quand même un chantier il y a une interruption de service donc évidemment ça se planifie tout ça donc beaucoup de raisons qui font que tout le monde ne bête pas chaque année et je soutiens complètement cette stratégie ça ne vaut vraiment pas le coup de faire cet effort à chaque fois mais du coup nous on a les stats on a les chiffres et effectivement on a moins d'un quart de nos clients qui sont sur la 5.6 aujourd'hui donc peut-être aussi que certains ne vous grédaient pas parce qu'ils avaient un petit peu peur de l'avenir parce qu'ils ne savaient pas si finalement il y aurait encore un cadeau l'année prochaine ou l'année d'après donc maintenant j'espère que tout ça est clarifié que vous n'avez pas peur d'aller de l'avant et donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous grédaient c'est le bon moment on vous aidera avec plaisir et les partenaires sont là pour vous aider également et ça vous permettra surtout de bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités qui sont quand même on l'a vu par le résultat du sondage hyper demandés donc tout ce qui est amélioration de l'expérience utilisateur tout ce qui est amélioration de la charte graphique c'est capital aujourd'hui puisque les gens sont habitués à aller sur des sites d'information de divertissement etc. sur lequel il y a un expérience utilisateur très souple finalement où on peut faire un peu ce qu'on veut on a des réflexes qu'on acquiert de navigation que ce soit sur du tactile pour des tablettes ou du téléphone ou via la souris pour les interfaces desktop qu'on aimerait bien retrouver dans des formulaires d'entreprise dans des formulaires à la cadeau donc c'est ce vers quoi on va mais pour ça évidemment il va falloir regarder super merci Nicolas on va passer directement au résultat du deuxième vote après c'est partagé effectivement on a les documents automatisés qui sont tout en haut mais qui sont quand même suivis de très très proches par les formulaires mobiles alors ce qui est intéressant au final c'est que le côté formulaires mobiles fondamentalement il existe déjà il y a des petites spécificités pour le mettre en place avec des adaptations comme on a parlé tout à l'heure mais après je me triepe à mon avis c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement encore plus maintenant oui à l'époque on le faisait mais on le faisait en faisant des petits hacks on va dire notamment créer deux fois une vue de type list une pour mobile et une pour l'ordinateur on va dire alors qu'aujourd'hui tout ça peut être fait grâce au CSS et au JavaScript et donc du coup on peut appliquer notre style profile et notre formulaire est automatiquement compatible mobile super merci on va passer rapidement sur notre petit quiz de démarrage Cathy je ne sais pas si tu veux répondre à une bonne question là-dessus alors je peux a priori j'ai une mauvaise nouvelle pour tout le monde personne n'a réussi à avoir les quatre bonnes réponses très certainement qu'on a été trop challengeant qu'on a prévu des questions trop compliquées du coup on va s'arrêter sur les personnes qui ont réussi à avoir trois bonnes réponses sur quatre donc d'abord dévoilons les bonnes réponses donc en quelle année la solution K2 a-t-elle été créée donc c'était bien en 2000 bravo à ceux qui avaient la bonne réponse comment s'appelait la première version commerciale de K2 c'était K2.net .net comme vous préférez tout est possible question 3 pourquoi K2 utilise le port 52-52 et bien c'était bien pour le T9 du téléphone je n'y croyais pas en lisant la question mais comme quoi tout est possible et en quelle année est sorti K2 5 du plus c'est en 2017 donc bravo à ceux qui avaient trois bonnes réponses est-ce qu'on en profite pour dévoiler nos grands gagnants donc on repère sur Benoît A je ne dévoile toujours pas trop d'identité nous avons également Jean-Michel G et Noam C bravo à vous vous avez gagné les merveilleux goodies qu'on vous a préparé surprise surprise bravo super merci merci à tous on est arrivé à terme donc du temps imparti effectivement de notre session aujourd'hui alors je voulais je voulais en profiter effectivement pour déjà pour en espérant que tout le monde a passé un bon moment avec nous déjà dans la pièce mais notamment en ligne merci pour votre participation votre écoute et disponibilité et c'est c'est bien entendu cette communauté qui fait qui fait pétiller encore plus cette technologie qu'on aime quand alors merci restez géniaux continuez c'est super et bien entendu un grand merci à nos présentateurs et animateurs Cathy Ben Nico Amanda Pierre et un message aussi à tous ceux qui ne sont pas présents dans la pièce mais qui ont œuvré dans les coulisses pour réaliser cet événement ça a demandé pas mal d'huile de coude donc Lavishka Yacine Élise Carl et j'en oublie donc on se revoit tous très très vite pour de nouvelles aventures ensemble d'ici là comme disait Jamy on reste en ligne merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous